Salut tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Donc voici mon repas de vendredi soir, petits pois, viandes achers, carottes et une pomme de terre vapeur. Franchement c'était trop trop bon, un régal, je vous recommande, surtout si vous êtes en rééquilibrage alimentaire. Donc là le lendemain, j'ai mangé, attends, de vendredi je passe à dimanche, c'est bizarre, j'ai mangé quoi samedi soir ? Bon bref, donc là du coup dimanche j'ai fait la recette des poireaux, la dernière fois que j'ai mangé des poireaux c'était chez maman. Donc ma mère nous a toujours fait cette recette et moi bien sûr je ne l'ai jamais fait à la maison, je ne sais pas pourquoi, si j'ai dû le faire, obligé mais ça fait des années que je n'en ai pas fait. Bon bref, donc je lave mes poireaux que j'avais acheté samedi au marché de clé, donc du coup j'en ai acheté que deux car mes enfants ne mangent pas de poireaux. Mais Léna a beaucoup aimé les poireaux, j'étais très très contente. Par contre tu as plusieurs façons de faire les poireaux, moi je vais faire avec concentré de tomate. Donc j'ai coupé mes deux poireaux, je les verse dans l'eau et je vais venir mettre du vinaigre de cidre pour d'une part enlever le sable qui reste dans les poireaux et enlever tous les microbes et je laisse comme ça 10 voire 15 minutes, ok, tu laisses comme ça de côté. Ensuite je prends des carottes, normalement tu dois prendre 5 poireaux et tu ajoutes 2 carottes. Moi j'ai fait le contraire, j'ai ajouté 1, 2, 3, j'ai mis 4 carottes pour 2 poireaux. En fait c'était plus pour moi et même pas mon mari, il n'avait pas mangé, il n'y a que moi qui a mangé ça en fait. Ça m'a fait 2 soirs. Du coup moi je te conseille de mettre 5 poireaux et 2 carottes. Parce que sinon la cuisson c'est galère. Donc là j'aurais dû couper sinon très très finement mes carottes. Car je ne sais pas, ils avaient quoi ces carottes, ils n'ont pas voulu cuire. Je ne sais pas. Donc là je prends du gris assez gros et long. J'ai mis 50 grammes, d'accord. Par contre moi je te conseille de faire ça au cookéo. Au cookéo tu en as pour 20 minutes. Quand tu le fais à la casserole tu en as pour 40 minutes quoi, à feu doux. La prochaine fois je le fais au cookéo direct. Donc là j'ai versé 2 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de concentré de tomate. Et ensuite j'ai mis une sauce tomate. Normalement tu dois mettre une tomate, tu dois râper une tomate. Mais moi j'ai préféré mettre cette sauce pour avoir plus de goût et le goût de l'oignon. Mais si tu veux faire une autre recette, je te la ferai la prochaine fois. Ne t'inquiète pas avec des oignons, sans sauce tomate. Si je ferai avec une tomate, mais sans concentré de tomate on va dire. Donc là je viens verser mes poireaux. Ensuite, par contre j'ai re-rincé les poireaux avant de les verser. Ensuite je mets un peu de sel et les carottes. Par contre le sel j'en mets un tout petit peu vu que, voilà, comme je te l'ai dit, je vais bientôt arrêter le sel. Donc là au début tu sais j'ai mis un peu d'eau. Allez, j'ai mis 200 ml d'eau. Donc j'ai fermé le couvercle. Voilà, j'ai mis à feu doux. Donc là je mélange, je mélange, je mélange. Je vois que mon riz commence à gonfler et tout. Je goûte ma carotte. Franchement la carotte elle est toujours aussi dure. Donc du coup je remélange. J'ai rajouté de l'eau entre temps bien sûr. Donc la carotte elle a aspiré l'eau bien sûr. Et la carotte elle a été toujours aussi dure. C'est pas possible ça. Donc du coup pour une troisième fois j'ai rajouté de l'eau. Donc là je me dis c'est pas possible, ça va jamais cuire. Donc en tout et pour tout j'ai dû ajouter 600 voire 700 ml d'eau. Normalement tu ajoutes pas autant d'eau mais la carotte, j'ai mis trop de carottes. Ou sinon tu les coupes en lamelles quoi. Il était vraiment épais quoi. Regarde ma carotte. Il était vraiment épais. Mais franchement le goût magnifique. Je vous recommande cette recette. Donc là c'est le lendemain. J'ai reçu ma commande chaine. Vous savez quand ? Le dimanche après-midi. Ouais. Ils m'ont appelé, m'ont dit est-ce que vous êtes à la maison ? Je suis oui. Un colis le dimanche. Donc du coup comme d'habitude j'ai tout lavé. Moi je lave tout. Donc cette semaine vous aurez une vidéo chaine avec 4 robes et une veste. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo action. Comme ça. Salut tout le monde. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 21 décembre. Déjà 21 décembre. Ça va pas si vite. Bon. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué ce week-end. Heureusement que je n'ai pas filmé ce week-end. Car vendredi soir, j'ai mon dos qui m'a lâché. Quand il m'a lâché, en fait quand j'avais déjà accouché, même pas un mois et demi après, mon dos était bloqué. Donc j'ai dû faire appel à un ostéopathe à domicile. Il me l'avait débloqué avec quelques gestes. Et là du coup, vendredi soir, j'ai commencé à avoir des picotements. Et ça me dit impossible de me baisser en fait. Je pouvais rester droite. Je pouvais marcher. Je pouvais faire plein de choses. Mais me baisser, je n'y arrivais pas. Donc j'étais avec la bouillotte. Je n'ai pas bu trop de Doliprane. Je suis assez fière de moi. Mais avec la bouillotte, il me fallait vraiment un contact assez chaud. Et là, grâce à Dieu, aujourd'hui, je n'ai plus rien. Donc heureusement que je me suis... En fait, je crois bien que c'est dû au stress aussi. Puis Elena est un peu plus lourde. Et poster une vidéo tous les jours, je pense que ça m'a stressée. Et si j'aurais pensé à poster une vidéo ce week-end, je pense que ça m'aurait encore plus stressée. Et mon dos, je pense qu'il aurait vraiment eu un coup. Mais là, grâce à Dieu, ça va mieux. Je touche ma tête. Je vais encore mettre ma bouillotte ce soir. Parce que quand je dis que ça va mieux, j'ai la poisse. Donc du coup, ce week-end, c'était qu'en samedi. Je suis partie au marché de clés. Donc du coup, je n'ai mieux pas pu vous filmer le retour de course. Mais je vais vous filmer le retour de chez Action. Donc j'ai vu une d'entre vous. Elle s'appelle Samia. Samia, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Merci à ton mari d'être venu vers moi. Il m'a posé la question si j'étais bien belle-mère. En fait, elle a été timide à mon avis. Samia. C'est Samia. Samira, Samia. Parce qu'en fait, j'aime bien vous demander votre prénom. Après, je vous fais une petite dédicace. Pas une pub, mais une dédicace en vidéo. Donc là, il est... Quelle heure ? Il n'est même pas 9h. Donc j'ai mis ça. Tu dois dire, elle va où, belle mouche ? En fait, ça, c'est ce que j'avais acheté quand j'avais accouché. Je l'avais acheté chez Jennifer. Et franchement, il ne m'y allait même pas. Et du coup, je l'ai donné à Clara. Et là, je suis en débardeur. J'ai dit, attends, je vais laisser. Mais en fait, il ne m'y va. Je ne pouvais même pas le fermer et tout. Je suis assez fière de moi. Donc, j'espère que votre régime se passe bien. Réquilibrage alimentaire. J'espère que vous n'avez pas craqué ce week-end. Le week-end, c'est assez chaud. Tu as les maris, tu as la famille. Donc, bon, avec le Covid, tu as moins de famille. Mais tu es tenté à manger en fait. Moi, ça va. Franchement, j'ai même filmé les poireaux. J'ai fait des poireaux hier. Ça faisait des années que je n'avais pas mangé de poireaux. Donc, je suis assez fière de moi. Bon, du coup, j'ai repris des pochettes pour mettre sous vide les vêtements. Donc, la personne qui cherchait cet article, tu en as plein chez Action en ce moment. Voilà, vu que le déconfinement est ouvert, voilà, plus personne reste à la maison pour faire le ménage. Parce que quand il y avait confinement, je te jure, tu ne pouvais même pas en trouver. Je pense que les gens, ils ont fait un stock pour faire le ménage. J'ai encore pris deux papiers cadeaux. Par contre, je suis partie même chez Lidl. Je ne sais pas trouver les papiers cadeaux. Ça faisait, sans vous mentir, parce qu'un an et demi, je n'avais pas mis les pieds chez Lidl. Ouais, un an et demi. Trop bizarre. Non, même pas un an. Plus d'un an. Ouais, parce qu'avec la petite, je ne peux pas aller chez Lidl. Non, un an et demi. Donc, bref. Franchement, tu as des bons trucs. J'ai acheté du saumon pour même pas 10,99€. 9,99€ et il était très, très beau. J'ai pris des cintres pour ma buanderie. Allez, comme ça, je pourrais accrocher mes vêtements. Donc, j'ai repris mes éponges magiques. Sandra, si tu passes par là, voilà. Chez Action, c'est la marque Nichols. Nichols. Éponges magiques. Avec ça, je nettoie les portes, les murs. Clara a pris ça. Donc, Clara était venue avec moi pour m'aider. Voilà, surtout au marché de clé, porter des bouteilles et tout. J'ai pris ça, en fait, pour ma table. Je n'ai pas trouvé cette de table, tu me crois ? Il m'en manque un. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai pris des éponges comme ça. C'est la marque Action. J'aime bien Action, ils ont la remarque aussi. Voilà, pour la cuisine, c'est très, très bien. J'ai dû allumer la lumière parce qu'on ne voit rien du tout. Donc, du coup, j'ai pris des gants comme ceci. Voilà, elles sont transparentes. Hop. Même pour faire la teinture et tout, tu vois. D'ailleurs, je vais l'ouvrir. C'est marqué taille unique, mais je ne sais pas, ça donne quoi. Ça donne quoi ? Donc, l'intérieur, franchement, il est... On ne peut plus bien ranger, non ? Comment je vais prendre un gant ? Peut-être le bordel, non ? Il est bizarre, la texture. Pour les aliments, tu vois, pour mélanger et tout, je me suis dit. Parce que des fois, tu as des animaux et ça fait de la coloration, enfin, de la couleur sur tes doigts. Donc, je ne sais pas. En fait, mon téléphone, je l'ai mis à l'envers. Je suis en train de regarder là, mais en fait, il faut que je regarde là. Donc, I'm sorry. Ah, mon téléphone a Maëlys. Maëlys, elle est partie à l'hôpital du jour. Non, l'IME, pardon. Elle termine mercredi, mais... On verra. Voilà, donc, j'ai repris ça. J'avais plus de fil blanc et noir. Bon, les aiguilles, j'en ai toujours autant. Une paire de chaussettes pour Léna. À chaque fois, j'aime bien les chaussettes de chaque soir. Elles sont bien, moi, j'aime bien. Bon, c'est assez fin, mais ça va, ça tient un coup. Là, j'ai pris les élastiques. Voilà, on ne sait jamais. Quand tu cherchais des élastiques sur Internet, c'était vraiment cher, mais là, ce n'est pas pour un euro, je pense. Je dois voir le ticket, je vais voir. On ne voit pas. Donc là, j'ai repris un fouet. Pourquoi ? Car Mademoiselle Léna a tiré le tiroir et tu as une tige qui est partie. Donc, du coup, il faut que je coupe la tige. Mais je vais quand même le garder. Mais là, il me fallait vraiment un fouet. Mais bon, je pense que ce n'est pas de bonne qualité. Si la tige est déjà partie, voilà, la petite, elle n'est pas non plus airful à avoir une forme de haut. Ensuite, j'ai pris ça pour gainer un petit peu le ventre, en fait. Donc, j'ai pris taille M et j'ai pris taille L. J'ai regardé un petit peu. Bon, ce n'est pas donné. C'est 3,39 euros. Mais la matière, elle est bien, regarde. Elle est élastique. Moi, j'aime bien mettre ça en dessous mes vêtements. J'ai toujours quelque chose, un petit truc. Et là, tu as les... Un sort de silicone pour que ça ne remonte pas. Donc là, tu as la lettre... Non, non, non. C'est la lettre L. On fera bien. Je te dirai si ça resserre bien mon ventre ou pas. Mais c'est pas mal. Il était à l'entrée, tu sais, promo de la semaine. Et moi, j'aime trop avoir toujours un petit haut en dessous mes vêtements. Surtout quand c'est transparent. Mais je pense que le M, il est encore plus serré. Là, il va vraiment gainer mon ventre. Tu vois, c'est assez fin. Mais bon, comme c'est élastique. Mais mieux c'est serré, mieux c'est un. Voilà. Donc ça, ça va au lavage. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est une raclette pour nettoyer les plaques. Ensuite, Clara l'a pris du blanc pour Gabrielle et pour elle-même. Et du coup, j'ai pris les pots, là. Voilà. Ils ont un pot à épices. J'en ai pris deux. Et encore, on en avait compté trois. Donc heureusement, j'ai vu à la tête. Ils m'ont remboursé. Ah, c'était 1,90€ l'unité. Voilà. Et Clara, on avait pris ça. Ah, Hellshape. Comment tu dis Hellshape ? Hellshape. Voilà. Et on a pris du Raze. On l'a essayé dans la voiture. Voilà. Tu sais combien de calories ? 84 calories. Et ça, c'est vraiment... Quand j'aurai le droit, j'ai acheté le sac Action. Franchement, il est grand. Je vais le mettre directement dans mon sac à main. Il prend plein de choses. Franchement, il a tout pris. Là, j'ai le reçu. J'ai le reçu. Alors, les cintres, ils sont à 1,49€. Ça, il est à 89 centimes. Mais bon. Au moins, tu l'utilises. Le papier cadeau, franchement, 89 centimes, c'est un peu abusé. Je ne sais pas, moi. Ça va à la poubelle. Là, tu vas ajouter 2€ à la poubelle. Chemin de table, il est à 1,59€. Les Rays qu'on a acheté, il est à 1,19€. Les chaussettes, 1,89€. Ça va à 1,89€, les chaussettes. Fil à coudre, 72 centimes. Le truc à lunettes pour Clara, 99 centimes. Les accents chiffon, 1,25€. Les élastiques, il est à 99 centimes. Ça va, hein ? Donc, ça, il est à 1,19€. Ça va aussi, hein ? Les sacs sous vide, les deux, j'en ai pour 4,98€. Les gants, 2,99€. Ah, oui, là, quand même. J'en ai pour 2,99€. Ce n'est pas donné, mais bon. Ce n'est pas grave. Au moins, ça, j'en ai toujours besoin. Parce que là, Axu, il déconne avec les prix des gants, quoi. Je ne sais pas. Les poids à épices, 1,99€. Ouais, 3,68€, ça. L'unité, 3,68€. Voilà, quoi. Pâte à fixe. Ah, oui, j'ai pris de la pâte à fixe pour Gabriel. J'en ai pour 42€, quand même. 42€ de actions. Mais ça va, c'est des choses que j'ai besoin. Bon, ça, je ne sais pas. Je mets quoi comme... Je vais regarder. Ça, c'est mignon. Pour offrir et tout, tu mets une confiture que tu fais maison. En plus, avec le couvercle orange, là, c'est... Ça tient bien, quoi. Mais ça, ne mettez pas à la machine. De la fois que j'ai mis à la machine, c'était tout rouillé. Je ne sais pas, il faut laver la main. Mais, c'est mignon. Moi, je mettrai mes épices. On verra bien. Bon, moi, je vous dis à tout à l'heure, il faut que je dois faire un gâteau aujourd'hui, c'est anniversaire. Donc, voilà pour cette vidéo. Moi, je vous dis à plus tard. Donc, voici mon layer cake pour M. Eden. Aujourd'hui, il a 4 ans, le petit bout. Donc, je vais essayer de vous faire le montage de cette vidéo. J'ai galéré à faire ce gâteau. Car au début, je n'ai pas réussi la génoise. Et du coup, j'ai refait ma recette à moi de la génoise. Avec les 3 ingrédients les plus simples. Et heureusement que j'ai fait celle-ci, car je l'ai réussi. Franchement, j'avoue, c'est 89 centimes, mais il est magnifique. C'est le papier cadeau de chez Action, mais regardez. Ça vaut le prix, quoi. Ça vaut le prix, 89 centimes. Magnifique rendu. Regarde. Waouh. C'est trop beau. Je kiffe. Je kiffe. Je kiffe. Sous-titrage ST' 501